Yo, salut les Castors, salut les Marmotte, comment ça va-t-il bien ? Aujourd'hui, c'est le retour de Nico parce qu'on va aborder un nouveau sujet, c'est l'équilibre en général sur le vélo. Et on va essayer de travailler un atelier aujourd'hui, ça va être travailler en statique l'équilibre. La base du vélo, c'est vraiment l'équilibre. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est apprendre les bases de l'équilibre statique. Donc avoir les petits mouvements à faire, les petits gestes à apprendre pour garder un bon équilibre et pour pouvoir rouler plus facilement. Je pense qu'on va rigoler encore. Je pense qu'on va bien se marrer. Bon, alors pour travailler cet équilibre, Nico, qu'est-ce qu'on va faire ? La base déjà, ne pas garder la roue droite parce que vous allez vite comprendre que roue droite, c'est très difficile. Il faut vraiment légèrement tourner la roue. D'accord. Moi, je préfère tourner la roue à gauche, d'autres préférons à droite. Moi, je préfère à gauche parce que je suis pied d'appel droit. Certains sont pied d'appel gauche, moi, je sais que je suis droit. Alors, je ne sais pas comment toi je suis. Je ne sais pas encore. Je vais vite le comprendre en montant sur le vélo tout de suite, instinctivement, tu vas comprendre. Le guidon tourné sur la gauche, légèrement, on ne va pas dire à 90 degrés, mais 45 degrés. Vous allez voir que c'est jouer légèrement avec la roue à gauche. Les pédales toujours à l'horizontale. La selle va baisser au maximum pour pouvoir bouger autour du vélo et garder l'équilibre. Après, ça va être vraiment une technique de fléchir les jambes, écarter les genoux. C'est ça qui va nous permettre de garder l'équilibre. On peut jouer légèrement sur les freins, légèrement. On peut freiner, relâcher, freiner, relâcher. Moi, je ne suis pas sûr d'y arriver. Par contre, ce qui serait bien, c'est que tu te mettes hors champ de caméra et que tu me tiens la roue arrière. Comme ça, on va avoir l'impression que je tiens l'équilibre. Oui, ça peut se faire. On peut faire une petite tricherie comme ça. Bon, tu nous montres ça. Maintenant, c'est à moi d'essayer, les gars. On va voir s'ils arrivent à battre mon record de 2 secondes. Donc, pédale à plat, tu as dit, Nico, le vélo comme ça. Voilà, guidon tordu dirigé vers, on va dire, 45 degrés. Guidon à gauche, sur les pédales à gauche, guidon à droite. Là, tu es pas mal. Allez, on essaie. Je me mets debout et j'essaie de... Alors, tu mets debout, les genoux, les jambes légèrement fléchies, les bras légèrement fléchis aussi. Tu vas essayer de basculer avec tes hanches, tes genoux. Pour balancer le vélo de gauche à droite et garder l'équilibre. Si je tiens 3 secondes, interdiction de se mettre ma gueule en commentaire, les gars. Allez, j'y vais. Voilà, c'est ça, c'est ça. Un petit peu tendu, il faut essayer de relâcher un maximum. 4 secondes, j'ai tenu. C'est déjà pas mal pour une première. Alors, un conseil, tu devrais légèrement tourner ta roue avant un peu plus. Comme ça ? Un peu, voilà, un peu plus comme ça, tu verras que ça va être un peu plus stable. Oh, c'est chaud, hein ? Ah, c'est... En plus, moi, si j'ai un conseil à vous donner pour ça, c'est de ne pas faire avec des pédales auto dans un premier temps. Effectivement, dans un premier temps, c'est beaucoup plus simple avec les pédales plates. Parce qu'on peut déjà soulever un peu le pied à gauche, à droite, pour garder l'équilibre. Et on a un meilleur appui sur les pédales, effectivement. Les pédales, à l'horizontale. On va s'entraîner, il ne faut pas se décourager. Au début, on va galérer, c'est normal. C'est bien qu'on soit tous les deux, parce que toi, tu montres qu'on peut y arriver. Et moi, on en reparle dans six mois. Si je m'entraîne tous les jours, peut-être à faire tout ce qu'on vous a montré depuis le début. Peut-être que dans un an, mon level, il ne sera pas le même. Voilà, on met bien tes pieds. Voilà, nickel ! Tu vois ? Je joue beaucoup avec tes joues. C'est ça, en fait, tu vois ? Voilà, lâche, nickel ! Nickel ! Alors, n'hésite pas à lâcher, freiner, lâcher, freiner. On débute au début, on est vachement crispé. Alors ça, on peut très bien sentir... Tu vois, tu balancer, là ? Ouais, là, j'ai la selle qu'imaginer. Je crois qu'on va regarder Nico faire, parce que je vais encore m'entraîner un petit peu. Je te propose qu'on fasse un petit challenge. Vu qu'on n'a pas le même niveau tous les deux, moi, je vais rester sur la terre ferme. Tu vas te mettre en équilibre sur les deux cailloux là-bas. Comme ça, ils tombent dans l'eau, même s'il y avait un centimètre, c'est pas grave. Il faut se noyer quand même. Alors, ça va, Nico ? Écoute, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Ouais ? On est un peu plus en recherche d'équilibre, comme vous le savez. C'est tout à l'heure. Mais, ça va, ça se pose bien. Il prend le soleil, il fait beau. Ah, putain, j'arrive, là ! Pas mal, ça ! Voilà, toujours les hanches. Du coup, travailler avec les hanches et les genoux. Il faut garder l'équilibre. Eh, c'est chaud, c'est chaud ! Ah, c'est la base, hein ! Il faut s'entraîner. Bon, on va lui laisser faire, hein ! Moi, je vais aller faire un tour. Ouais, tu reviens dans une petite heure ? Un quart d'heure, 20 minutes, je reviens. Allez, pas de tailleur ! Allez, fraîche ! On a vu que, ben, moi, j'ai quand même pas mal de boulot, encore, avant d'arriver à tenir au moins 30 secondes sur mon vélo. Mais, l'avantage de cet exercice, en fait, c'est que ça va nous permettre d'acquérir, en fait, de l'équilibre sur le vélo, pour mieux répartir son poids. Exactement. Autant en montée qu'en descente. Sur un saut, ça va nous permettre de mieux appréhender l'équilibre sur le vélo et de passer beaucoup plus facilement. Donc, c'est vraiment une base pour le vélo, l'équilibre. En plus, l'avantage, c'est que ça, tu peux le travailler n'importe où. 5 minutes par jour, pendant, on va dire, 30 jours. La prochaine fois qu'on fait un tuto, normalement, je devrais tenir 30 secondes. Voilà, je te mets au défi de t'entraîner un petit peu et après, on verra combien de temps tu tiens. Bon, les gars, interdiction de se foutre de ma gueule en commentaire. Par contre, vous pouvez vous foutre de la gueule de Nico, il n'y a pas de souci. J'espère que ces séries qu'on est en train de travailler au niveau des tutos, ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Ce jour, je vous montrerai ce qu'il arrive à faire, Nico, quand même, sur son vélo, parce que le mec, il est fort, quoi. Écoute, Nico, je te remercie. Merci à toi et puis on se retrouve plus tard pour un prochain tuto. Ouais, pas de soucis. Allez, on va s'entraîner. Merci Nico.